En attendant la matérialisation de 50-50, le gouvernement Samaloukonde doit réserver un quota de 30% aux femmes en moyen de faire avancer les choses. Contrairement au gouvernement Iloukamba qui leur avait réservé 17% dans l'exécutif national, quel bilan faire de la participation des femmes dans le gouvernement post-alternance et les morts de repense dans ce reportage signé Julie Seyf ? Le gouvernement Iloukamba avait aligné 13 femmes sur ses 66 membres. Ce 17% de représentativité féminine a occupé des postes importants jusqu'à la vie prémature en charge du plan. Qu'est-ce que l'opinion retient de ces femmes ministres ? Personnellement, moi je suis très content de voir les femmes dans le ministère parce que le rôle de la femme, ce n'est pas seulement la cuisine, le rôle de la femme, ce n'est pas seulement sur les enfants, garder les enfants, le rôle de la femme, c'est aussi travailler. Et j'étais très content de voir une dame dans le ministère des handicapés, dans les personnes de mobilité réduite et une autre dame dans les affaires étrangères. Donc c'est vraiment un atout, c'est vraiment un avantage pour notre pays. Donc moi j'encourage l'initiative du chef de l'État de donner aussi des opportunités pour les femmes. Je dirais que beaucoup de femmes m'ont vraiment impactée. Oui, Janine m'a boulevé. Je l'aimais beaucoup. Quand je sais que c'est elle qui était à la tête de diriger tous ces gens-là, c'était très important. Je dirais que moi aussi je suis capable d'arriver à ces niveaux-là parce que la femme est très utile. Donc elle s'est montrée utile à la société en obtenant ces postes-là. Elles ont fait le meilleur d'elles-mêmes pendant ce temps où elles ont pu occuper un poste de monastère. Et j'avoue que ça booste plusieurs femmes, plusieurs jeunes filles qui, dès là où elles sont, se demandaient comment je peux arriver à un tel poste où rien qu'en voyant à la télé se disent « cette dame m'inspire ». Alors là, ça donne une confiance que demain ou après-demain, elle peut aussi arriver là. Et surtout qu'il y aura quelqu'un, un homme, qui peut accepter qu'elle assume un tel poste. Déjà, elles ne sont pas nombreuses et ce sont des sphères assez cachées. Donc on ne sait pas vraiment remarquer les résultats. Mais ce qui est bien, ça avance à petit feu. Contrairement aux années antérieures, on avait pratiquement 6% des femmes seulement dans les ministères. À cette année, on dit qu'on avance parce que là, on tend vers 10 à 15%. La représentativité féminine pourra atteindre 30%. Cet engagement du président de la République est une réelle motivation des Congolais qui se réserverait le droit de veiller sur le profit de ces femmes ministres attendus au gouvernement Samalou Kondi. À la tête du ministère, moi, je préfère Janine Mabounda parce qu'elle m'a épatée dans tout ce qu'elle fait. Vu son travail comme elle travaille avec Onet-TT, avec toute façon, je préfère la suivre. Je pense sincèrement qu'il faut tout, il faut un peu de tout pour faire un monde. Donc chaque femme a sa particularité, c'est comme chaque assaisonnement a sa place dans le repas. Donc pour le ministère, il faut chaque femme ambitieuse dans son caractère et dans sa manière de faire. Par rapport à mon souhait, je préfère voir des femmes qui travaillent avec le cœur, voilà. Donc des personnes qui travaillent avec le cœur. Lorsqu'on parle avec le cœur, on voit pour l'intérêt de tous, pas pour l'intérêt d'une catégorie de personnes, non, c'est pour l'intérêt de tous. Ce que l'on veut, ce sont des femmes qui se respectent, nous voulons des femmes qui craignent Dieu. Il faut mettre l'accent dessus, parce que lorsqu'on craint Dieu, il y a de ces choses qu'on ne fera pas. Pas parce que la société va parler, mais parce qu'il y a un Dieu au-dessus qui nous a. Et on a du coup l'envie de faire valoir aussi ce qui est naturel, qu'on craint Dieu. Donc la femme qui a un profil naturel, c'est aussi donner à ces jeunes filles le témoignage et les bienfaits d'être naturel. Elle peut dire que non, ça c'est de trop, les surnaturels ça te fera ça, ça. Mais quand elle me mêlait dans l'artificiel, qu'est-ce qu'elle pensait? Ce sont de tels profils, nous voulons des femmes enseignantes, qui évoluent. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans la science, dans l'enseignement, mais qui ne donnent pas encore à un grand nombre de jeunes filles à aspirer à l'enseignement. Embarquées dans cette cause, l'opinion sera regardante aux défis auxquels ces femmes devront faire face. Elles sont donc tenues par l'obligation de résultat. Les femmes ne doivent plus être en problème, mais une solution. C'est un challenge de leadership féminin d'excellence.